7h, 9h, Europe 1 matin. Et le zapping politique, comme tous les mercredis, bonjour Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le plus jeune Premier ministre, on le saura. Alors si la valeur n'attend pas le nombre des années, les critiques n'ont plus. Écoutons Gérald Darmanin par exemple. Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur. Et que je ne suis pas homme à me dérober. Je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir. Et vous savez, de là où je viens, d'une province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on fait. Il est heureux pour le copain, là. Oui, on peut voir évidemment un attachement à sa mission. Mais on ne peut s'empêcher d'entendre une critique acerbe envers le très éphémère ministre de l'Éducation nationale. Éphémère mais remarqué. Au Rassemblement national, directement visé par la nomination de l'anti-Bardella, nous dit-on, on a sa manière de le lire. Écoutons la députée Laure Lavalette aborder l'image du Premier ministre sur CNews. Au niveau de l'éducation nationale, c'était presque un ministre de Marine Le Pen, écoutez, ce qui lui a d'ailleurs donné sa popularité. Et pour quels résultats exactement, François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, cette fois-ci, tranche au micro de Sonia Mabrouk. Il y a un bilan perçu, mais en réalité, quel est le bilan ? Vous avez parlé de l'interdiction de la baïa, pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement, je ne le lui reproche même pas, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et la critique est tellement évidente que Gabriel Attal lui-même a voulu immédiatement la désamorcer, à peine la passation de pouvoir entamée à Matignon. Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Emmanuel Macron nous avait dit le 1er janvier que c'était la mère de toutes les batailles. L'école, Gabriel Attal l'a répété, mais pas seulement. Emmanuel Macron a ajouté à la cause nationale des femmes, celle de l'école, puis celle du sport en cette année des Jeux Olympiques. Parce que pendant qu'on s'affole sur l'avenir de l'école, le président influenceur a donné son conseil du jour. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. Voilà, en attendant de savoir comment nous allons être gouvernés, nous voilà au moins maternés. Vous les faites, vos 30 minutes de sport par jour ? C'est-à-dire que je les aime, et là, il m'a donné envie de cesser immédiatement. Oh mais non, il ne faut pas être contre Ariane comme ça, il y a les Gaspard. Mais lui, combien vous faites Gaspard de sport par jour ? Non mais lui, il est en fait, 4h30. 2h30. 2h30 ? Oh là là, il est très très fort. Merci beaucoup Charlotte Dornelas, votre zapping politique tous les mercredis sur Europe 1.